— Allô ? — Allô, M. Chauveau ? — Oui, bonjour, M. — Vincent Chauveau ? — Oui. — Vous êtes parent ? Avec Albert Chauveau ? — Euh, non, je n'ai pas cette chance, M. Bénichoux. — Ah oui ! Mais vous aimeriez être aussi célèbre que moi, hein ? — Pierre, j'ai trouvé un truc pour lui faire plaisir, c'est que les gens le reconnaissent au téléphone. — Ah, il l'adore, il l'adore, il l'adore. — Mais le celui-ci, là, ça fait plaisir à tout le monde. — Regardez comme il bise. — Non, non, ça ne fait pas plaisir quand on reconnaît des cons et qu'on ne vous reconnaît pas après. On dit « Oh ! C'est plus belle ! » Et vous ? Et moi, vous me reconnaissez ? Oh non, je ne m'en mets pas. Dites-moi, vous savez qui, pourquoi, je vous appelle ? — Eh bien, écoutez, M. Bénichoux, il me semble que vous appelez pour la valise. — Eh bien, non, justement. — Évidemment, gardez la Macédoine, l'ancienne république yougoslave. Effectivement, ils veulent que la Macédoine reste grecque. — Ah ben oui ! — Avec les oeufs mayonnaise ! — C'est ça, la différence entre nous et Bénichoux, c'est que nous, on l'a à la vanne. — Oui, mais nous, on l'empêche de sortir. — On a un petit comité qui dit « Non, arrête. » Eh ben, Bénichoux, il a plu, ce comité. — Ça vous écorcerait la gueule quand vous parlez de moi de dire « Le patron ». — C'est mardi gras, c'est un peu votre anniversaire aujourd'hui, M. Bénichoux. — C'est mardi gras aujourd'hui ? — Oui, c'est mardi gras. — Ah, c'est pour ça que tu t'es déguisé, Pierre. — Ah non, Pierre a un rendez-vous avec son banquier, manifestement, aujourd'hui, parce qu'il a mis cravate, veste-chemise, vraiment, alors, je dois dire, d'une élégance rare. — Non, mais il est souvent comme ça, Pierre. — Il ferait le casting pour être au Quai d'Orsay, ou alors il veut jouer Julien Sorel dans la comédie musicale, mais je crois que le rôle est pris déjà, soit il veut être le futur ministre des Affaires étrangères. — Ça va très bien, Jean-Paris, pour une fois qu'on n'a pas le travelling qui va nous dire « Comment il faut s'habiller, je vais t'aider, moi, et tout ça ! » — Ça va, Julien ? — Comment vous l'appelez, Christina Cordula ? — Le travelling ! — Moi, je vais te dire, je ne vais jamais une clavate, ça fait vieux ! — Et moi, j'écoute ça, et moi, lui, lui, il dit « Et Pierre, comment il est habillé ? » Moi, qui prends certains soins, maintenant, comme ça, il dit « Ah, la chemise est bien ! Mais la vente, la vente ! » — Charles Bossu, qui était un mathématicien géomètre français, il était né en 1730, il est mort en 1814, vous voyez, donc quand même, il est mort assez vieux, d'ailleurs. — Je vous raconte quelle vie il a eu, il a connu la révolution française, Napoléon, la déchéance de Napoléon, quel destin ! Alors qu'il y en a qui naissent en 1924, ils meurent en 1938, c'est tout ce qu'ils ont vu ! Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Leur sœur faire le tapin, c'est tout ce qu'ils ont vu ! Alors, alors, non, non, non ! Le vieil homme est gentil, mais l'écrivain est un pitoyable ! — Vous êtes devenu végane, en quelque sorte, alors ? — Bon, pas jusque-là, mais je réduis la consommation de viande, et en tout cas, oui, le gavage des oies, ça me... Enfin, je suis sensible à ça, et donc maintenant, voilà, je n'y touche plus. — Vous voyez, il ne faut pas gaver les oies... — Moi, j'aime pas tellement le frérat, mais j'aime bien l'idée qu'on gave les oies ! — Allez bien ! — Alors, les enfants qui sont là, ne sont pas des enfants qui sont là par hasard ! Ils sont là pour l'anniversaire de Pedro, le roi du tango ! — Tous ? Pas tous ! — Pierre, c'est vrai ou pas ? Je vous ai vu arriver avec des enfants ! — Sont mes petits-fils, sont mes petits-fils ! — Levez la main, les gars, levez la main ! — Ils sont beaux ! — Ils sont super beaux, dis donc ! — Ils sont blonds ! Il y en a un qui est blond comme les blés ! T'étais blond, toi ? Non ? — Ah, moi, j'étais très blond, moi ! On m'appelait Hans ! — Et qu'il y a des noms comme ça dont personne ne parlera plus jamais dans très peu de temps, donc Madame Sangène, avec Jacqueline Maillan... — Avec Jacqueline Maillan ? — Ah, Jacqueline Maillan, évidemment, elle était une madame tantaine formidable ! — Maillan, pareil, donc comme ça, on fait une petite pensée pour Jacqueline Maillan. — Maillan, moi, c'est la première que j'ai vue dans Madame Sangène. — On en parle sans arrêt, Jacqueline Maillan ! — Ah bon, où ? — Tous les jours, on parle de Jacqueline Maillan ! — Ah ouais ! — Les ours et Jacqueline Maillan, tous les jours ! — Non, non, Jacqueline Maillan et Jean-Yan... — Et les loups ! — Y'a que ça ! Jacqueline Maillan, qu'est-ce qu'on se marrait avec Jacqueline Maillan ? Qu'est-ce qu'on se marrait avec Jacqueline Maillan ? Qu'est-ce qu'on se marrait avec Jacqueline Maillan ? C'était une bonne actrice comique, quoi ! Jacqueline Maillan ! — Kev Adam, sans tournée, ne le ratez pas pour ces dix ans ! Merci d'être passé en plus par les grosses têtes pour nous parler de cette tournée, Kev ! — Moi, j'adore cette émission ! — Et puis, vous êtes content de revoir Pierre Bénichoux, quand même ? — Ah, c'est un vrai bonheur ! — Vous voyez ? — Bah, Pierre, vous êtes plus beau que jamais ! — Je suis un peu comme une femme de Jacqueline Maillan ! — Oui, oui, je vois ! — Tu trouves pas qu'elle en parle pas, mec ! — T'as été dame amour au téléphone ? — Bien sûr ! J'avais une copine, c'était son métier ! Bon, des frères, je lui donnais la main ! Alors, pendant qu'elle faisait les haricots, on lui disait « Attends, j'en ai un qui est là ! » « Vas-y, chérie ! » « Oh, ta voix est grave ! » Et alors ? — Je comprends plus rien ! — Il parle en pointillé, maintenant ! — Il faut remplir soi-même les joueurs ! — J'ai plus de mots du tout ! — Il parle en morse ! — Monsieur Pierre, comment on va te faire ? — Mais ça sert à rien, les mots ! Puisqu'il y a très peu de mots ! Mais j'aime pas ! J'ai une nouvelle dent ! — Ah oui ! — Ah, c'est pour ça que vous étiez à Marseille ! On nous a dit que vous étiez à Marseille cette semaine ! C'est pour vos dents ! — Et c'est pour ça qu'on comprend plus rien à ce qu'ils disent ! — Elles sont trop grandes ! — Mais pour refiler celles de des choux, quoi ! — On ne comprend rien de ce que je dis, plutôt que de tout comprendre de ce que tu dis ! — Là, tu es en forme ! — Allez, une première citation ! — Je l'ai mouchée, cette conne ! — Là, c'est bien ! Là, j'ai trouvé les mots qu'il faut ! — Si tu n'as 23 sous de plus, je te ferais voir le trou de mon cul ! — Et Jean-Phil, vous êtes content de le voir, Jean-Phil ? — Ah, non ! — Il y en a un que je ne peux pas me laisser bien Jean-Phil ! L'autre jour, je l'ai vu à la télévision ! — Ah oui ? — Il était en scène, tout seul ! — Ah oui ? — Il est meilleur avec nous, hein ! — Vous auriez pu, vous, Pierre, jouer le sergent Garcia ? — Oui, bien sûr ! — J'aurais préféré Bernardo, moi ! — Il pouvait pas ! — Je vous aime tellement, je vous vois partout, Pierre ! — Mais non, si vous cherchez la bagarre ! Allez chercher vos potes, parce que vous n'êtes pas assez nombreux, là ! — La seule fois où Mireille Mathieu est passée devant le maire, c'était Georgette ! — Non mais... C'est vrai quand même ! À moins que... Peut-être ! À moins que ce fût son... — Johnny Stark ! — Est-ce que vous pensez que c'était son... — C'est ce qu'on disait ! — Comme Céline Dion avec René ? — C'est ce qu'on disait ! — Ça, on n'a jamais su ! Non mais c'est un vrai mystère ! Moi, j'aimerais bien savoir ! — Pourtant, on a fait beaucoup d'enfants, les Playmobiles, quand même ! — Parce qu'elle... — Non, parce qu'elle n'a fait que chanter l'amour ! Toute sa carrière, Mireille, elle a chanté l'amour ! Et donc, c'est quand même bizarre de chanter l'amour et de ne pas l'avoir connue ! — Bon, c'est pas... — C'est homme comme la belle de Cadix ! Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix n'a jamais eu d'amant ! — Mais qu'est-ce qu'il a avec l'Espagne aujourd'hui ? — Mais oui, elle vit en Espagne ! — Ah, parce que... — On va chier ! — Lorsque j'étais en Espagne ! — Lorsque j'étais en Espagne ! — En Espagne, j'étais aussi ! — Il y avait que des imbéciles ! En se penance, la fille ! Il y avait que des imbéciles ! Imbéciles j'étais aussi ! Parce que là, il veut imiter l'autre, là ! — On a plein de choses dont je parlerai pas par pudeur, mais je mérite cette récompense que je n'arbore pas, hein ! Je ne me balade pas avec une tâche de ketchup, mais je l'ai, voilà, j'en fais pas étard ! — Vous vous rendez compte un peu... — Non, mais ce qui est curieux, c'est de remettre la Légion d'honneur... — À Bafi et Benichou ! — Non, au mec de l'Arabie saoudite... — Oh, ça va ! — Le jour de la... — Les droits de la femme... — Ce révolutionnaire extraordinaire que tu es, là, oui ! — Mais non, mais moi, je l'ai pas... — Ah oui, c'est Michel Drucker qui te la remet, hein ! Tu diras oui, parce que quand même, on a des grands animateurs ! — Mais je la veux pas, moi ! — Arrête de faire chier ! — C'est ça, je l'ai commandé pour vous, Laurent ! — Tu la veux pas, moi, la Légion d'honneur ? — Tu la veux pas, tu l'auras pas, de toute façon ! — C'est... — La brouillère ? — Non. — C'est la phrase-titre du magazine T'es-tu ? — Ça pourrait être une traduction, parce qu'il y a l'un des plus célèbres opéras du monde, c'est... — Ramenez-nous, Ariel Dombard ! — Ouais ! — C'était quand même... — Je traduis... — Madonna sur sa mobilette ! — Madonna, Madonna mobilette ! Ça veut dire... La femme est variante ! — Oui, ça, on avait compris, alors ! — Et en français, c'était... — Comme la plume au vent ! Comme la plume au vent ! — Souvent... — Paré volage ! — Souvent... — Paré volage ! — Vous croyez qu'il va nous faire toutes les langues ? — Voilà ! — Ça relance bien ! — Comme la plume au vent ! — Première fois qu'un Asiatique participe effectivement au Vendée Club, et en solitaire, en plus, hein ! Il faut quand même... — Bah, s'il va au bout, hein ! S'il va au bout ! — S'il va au bout ! Il y en a qui va au bout, bien sûr, oui ! — Ah, ils vont pas toujours au bout ! — Ils vont pas nous lâcher la gaule avec leurs conneries de bateaux ! Tu pouvais pas allumer un poste de télévision ou de radio ! Alors, ils sont partis en solitaire ! Ils sont formidables ! L'ombre de Titou la moison, je pense... Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ! — Titou la maison ! — Pas Titou la maison ! — Pareil tout ça ! — Ah oui, mais on peut l'opérer quand même ! Pour l'empêcher d'avoir des bébés ! Donc est-ce que j'ai le droit de faire ça, cet animal ? — Il faut lui demander son avis ! — Mais tu vas être grisé d'avoir des bébés ! Il faut la laisser ! — Vous pourrez pas en avoir avec votre mari ! — Bah oui, donc je vais les avoir avec ma chienne ! — Bah voilà ! — Ce sera pas la même utilité, quand même ! C'est compliqué à gérer ! — Ici, c'est pas comme ailleurs ! — Ah oui ! — Les mecs, ils se marient entre eux, puis font des bébés aux chiennes ! — Vous partez de Saint-Malo, c'est bien ça, monsieur Hignard ! Pardonnez-leur pour les quelques plaisanteries sur votre nom de famille ! — C'est vous qui avez écorché mon nom de famille, quand même ! — Comment on doit dire ? — Hignard, mais H-I-G-N-A-R-D, pas G-A-G-A machin... — Évidemment ! — Ouais, je m'appelle du con, je m'appelle pas connard ! — Et bah j'ai une boutique de fleurs avec ma sœur à Château Salin ! — Oh ! Comment elle s'appelle votre sœur ? — Ma sœur, c'est Maria ! — Maria et Madeleine, et comment s'appelle la boutique ? — Mado ! On m'appelle Mado ! Personne ne m'appelle Mado ! — Ma mère aussi s'appelait Madeleine et on l'appelait Mado ! — Ah bah voilà ! — Ah bah voilà ! Qu'est-ce qu'on rigole ! — C'est pas pour rigoler que je dis ça du con ! — C'est un animal ? — Un animal ! Non ! C'est une vraie femme ! — C'est une femme ou c'est une guenome ? — C'est la femme du président du conseil grec ! — C'est-à-dire ? — Eh bien, le président du conseil grec, il vient de démissionner ! — M. Tsiras ! — Tsipras ! — Et il était où il est marié ! — M. Tsipras ! Bonne réponse de Florian Gazon ! — Applaudissements ! — Si Tsipras, quoi ? — On appelle Betty, c'est ça sa femme ? — Oui, sa femme, oui, effectivement ! — Et bah c'est pas lui qui avait la bonne réponse puisque c'est moi qui ai dit que j'étais la femme d'une premier ministre grecque ! — Mais oui, mais t'as pas su dire son nom ! — Vous n'avez pas du... — Je vous emmerde, moi ! — Vous êtes... Il y a longtemps, vous venez dans ce bistrot ! — Pierre, ça ne vous dérange pas si je fais la valise RTL maintenant, pendant que vous draguez au premier rang ? — Mais non, mais elle a une valise RTL sur ses genoux, justement, si elle pouvait l'enlever ! — D'avoir des jolis genoux comme ça ! — Madame, vous le cherchez, Pierre Benichoux, parce que vous êtes déjà venu ici, vous a dragué, vous remettez au premier rang, en petite tenue ! — Ah, d'accord ! — Vous auriez pu vous en les dire, quand même, au moins ! Non, c'est quand même terrible, ça, Pierre ! Elle le fait exprès, je suis d'accord avec vous ! — Enlève ton sac ! Garde ta jupe, enlève ton sac ! — Ça ne sert pas, mais enfin, comment vous parlez aux femmes ? — Comme elles aiment qu'on leur parle ! — Oh, le macho ! — Non, moi, la femme, c'est mon métier, moi, tu vois, tu vas pas m'emmerder ! — Non, regardez, il fait beaucoup rire, la jeune femme, qui garde quand même son sac sur les genoux ! — Elle sait qu'il faut me faire marronner ! — Oh, elle est mignonne ! — Bon, je la fais, ma valise ! — Oui, oui, fais ta valise ! — Elle ne vient plus nous emmerder ici ! On est tranquille, on est notre ami, ils posent des questions impossibles, ils nous interrompent sans arrêt ! Comment ça va, ta femme, ça va pas mal ? — Question de le monsieur ! — Vraiment magnifique ! — Le gros, le gros Bernard Mabille ! — Oui, pardon, Bernard ! Vous savez que le carreau, normalement, ça grossit un peu Bernard ! — Écoutez, c'est Gilbert Montagné qui me l'a offert, j'ai pas voulu ne pas l'apporter ! — Il me semble que vous délaissez un peu Sophie d'avant, Pierre ! — Ouais, ça sera Sophie plus tard ! — Il est mort en 2009 ! — Raymond Devos ? — Raymond Devos, non ! — Alex Métayer ? — Non ! — Ah, on connaît que lui ! — Il était de gauche, il habité le 14ème ! — Ah oui, moi alors c'est marrant, tous les mecs de gauche du 14ème ! — Je suis pas sûr qu'il était de gauche, pourquoi vous dites qu'il était de gauche ? — Parce que je l'ai connu ! — Ah oui ? Tu peux le décrire physiquement ? — Un peu toi en bien ! — C'est pas très précis ! — La valise RTL, et puisque Pierre Benichoux est toujours parmi nous, je propose qu'exceptionnellement, nous lui confions la valise RTL ! — Oh ! L'événement ! L'événement ! — Pierre, est-ce que vous... — Vous croyez que je saurais ? — Ah bah j'imagine que vous allez... — Ah non mais c'est comme l'humeur s'a changé ! — Passez-le-moi ! — Bonjour Madame Valise, c'est ça ! — En fait, il découvre la valise, parce que d'habitude il est aux chiottes ! — Comme là il y a un décalage... — C'est Gaël Chacaloff qui va choisir un numéro entre 1 et 20 ! Pierre, vous notez bien le nom et le prénom de la personne ! — Ah oui, je pense ! — Alors attention Gaël, quel numéro choisissez-vous ? — 19 ! — Le 19 ! Alors Pierre, notez bien, nous allons... — 19 ? — Oui, non ! Non, ça c'est pas le numéro... — C'est pas plus con qu'un autre ! 19 ! — Il croit qu'il va jouer en fait ! — Mais non mais c'est pas le numéro 19 qu'il faut noter ! — Ah bah j'ai pas ma liste ! — C'est le nom ! Je vais vous le donner, moi le nom ! Aurélie Dabarbuto ! — Ouh là là ! — Ah bah ça va vous faire plaisir, vous qui aimez Marseille, ça sonne à Marseille déjà chez Aurélie Dabarbuto ! Dans les bouches du Rhône ! Mademoiselle ou Madame Dabarbuto va-t-elle répondre à Pierre Bénichoux ? — Allô ? — Allô, bonjour ! Madame Dabarbuto ? — Oui ? — Devinez qui vous appelle ! — C'est Monsieur Bénichoux ! — Oh là là ! Cette célébrité incroyable ! J'ai gardé ma voix la plus naturelle possible ! — Jean-Claude savait que la valide avait été gagnée hier, et il a même entendu Julien Courbet qu'il rajoutait quelque chose... — Ouais d'accord, mais moi je vais vous le dire, les routiers sont pas sympas du tout ! — Bonjour Claude ! — Il connaît bien la grille en tout cas Pierre ! — Tu sais, Pierre, ça doit faire 15 ans qu'elle n'existe plus cette émission ! — C'est ce qui va être drôle ! Bande de cons ! — Maire de Bordeaux, Nicolas Florian, qui est adjoint en charge des finances, et ex-président des Républicains de la Fédération de Gironde, c'est lui qui tient la corde pour être le futur maire de Bordeaux, et le premier fut Pierre Lambert, donc en 1208. Il faut rappeler quand même que Jacques Chaband-Elmas, j'ai vérifié ça, a été 48 ans maire de Bordeaux ! — Ah ouais ! Un record ! — 48 ans, Jacques Chambay ! — Oh là là ! — Il ressemble à son frère, son frère à ma mère, et sa mère à mon cul ! — Pardon ? — Qu'est-ce qu'il fait ? — Oui, c'est le Duc de Bordeaux ! — Il y a eu un bug ! — Il y a eu un bug ! — C'est une chanson la plus vieille du monde ! — Le Duc de Bordeaux ressemble à son père, son père à ma mère, et sa mère à mon cul ! — C'est une très belle chanson ! J'aime beaucoup la fin ! — Ça me rappelle le jour où ma mère est revenue à la maison ! J'avais déjà 7 ans, je ne la connaissais pas ! Je ne peux pas vous emmerder avec ça ! Chez nous, les Arabes, on se dit « you 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 ! » — C'est ce que j'ai fait ! — C'est gentil ! C'est gentil de me renvoyer dans mon doigt ! — Vous êtes arabe, vous, monsieur Bénichoux ! — Moi, je fais ce qu'on veut pour vous qu'on me paye ! — Ah oui, je me disais bien qu'il y avait une raison à votre tour ici ! Mais on vous a manqué, dites-nous, quand même ! — Manquait de respect, souvent, l'année dernière ! Mais maintenant, ça va ! — Vous êtes content de revoir mademoiselle Évenoux, monsieur ? — Alors, s'il y a un truc qui me fait pas plaisir, c'est bien ça ! — Pourquoi ? — Comme disait Céline, parce que tout d'un coup, il y a ton passé ! — Qui te revient à la gueule comme un chat enragé ! — Une autre Saint-Valentin où je me trouve ! — Où ça, alors ? — Alors là, ça va vous faire marrer ! — Ah bah alors, on se prépare ! — Dans les Keys ! — Près de New York ! — Près de Miami ! — C'est chic ! — Il était tout le temps aux États-Unis pour la Saint-Valentin ! — Ah ouais, beaucoup ! — Mais dans sa tête, il vit aux États-Unis ! — Et les Keys, c'est là où il y avait Hemingway ! — Ouais ! — Et qui est devenu, maintenant, le paradis ! Et je ne le savais pas ! Et il lui fallut que je le suce ! — C'est le cas de le dire, oui ! — C'est le paradis des homos ! — Ah oui ! — Et on se retrouve dans la Saint-Valentin ! Et j'étais avec une fille ! On peut se tromper ! — Et je dis, je voudrais une table pour deux ! Pour ce soir, un tel restaurant ! Il regarde la consesse, mais comme si ça avait été une merde de chien ! — Et ils disent, par en un ou par en deux ? — Et ils disent, vous voulez aller avec moi ? Je dis, oui, pourquoi pas ! — Avant, c'était les soirées diapo qui étaient chiantes, vous voyez ! — Ça y est, je crois qu'on a décroché, tu vois ! — Non mais là, Laurent avait raison, au-delà de la deuxième phrase ! — Et la fin, alors ! — Y a pas de fin ! — Alors, j'arrive ! — Non, 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 non ! — C'était en Amérique ! — À Chicago ! — Bon, et là, j'ai vu ce que c'était qu'un vrai, parce qu'on était quand même 30 ans avant que ça prenne en France l'homosexualité ! — Et puis ça vient de prendre au Vatican depuis la semaine dernière ! — Ah ouais, ça prend bien, là, oui ! — En France, en France, il y avait Jean Cocteau et Jean Marais ! — Mais en France, il y avait pas de pédé ! — Non, mais non ! — Si, si, le frère à Robert ! — Il est de la tranche qui remue ! — Oui, oui, oui ! — Et alors ? — Ah, celle-là, il est de la tranche qui remue ! — Il est de la tranche qui remue ! — Oui, oui, oui ! — Ça veut dire quoi ? — Ça veut dire qu'il est de la contrôler, quoi ! — Celle-là, on l'a connaissait, oui ! — Ici, on voit de temps en temps des couples ! — Où ça ? — De temps en temps, d'hommes ! — Ah ouais, ouais, ouais ! — Ça a bien pris ! — Tu sais ce que c'est ? Tu sais ce que c'est ? — Ça a bien pris, ce truc ! — Tu sais ce que c'est ? 120 couverts ! Avec des petites lampes comme ça ! Et 60 couples de NASCAR ! Qui s'embrassent la main ! Mais je te jure, T'as beau être pour la liberté, hein ! Tu dis « Que font les juges ? » Appelez la police ! Ça va être incroyable ! Ils sont là ! Ils s'embrassent ! Voilà un spectacle aussi horrible que ça ! — Ben écoutez, merci beaucoup ! — Non, c'était une question ! — C'était une question ! — C'est une question ! — On vous parle avec qui ? Vous avez parti ! — Ah non, elle a dit non ! — C'est pas encore ! — Ah ! — Vous êtes pas encore sûr ! — Je sais pas ! — Ah ! — Quel succès, ce Pierre ! — C'est vrai que j'ai l'avantage de la radio ! — C'est vrai que je suis très pris, mais pourquoi pas à huit jours ! — Alors pour passer le week-end avec Pierre, il faut prendre une autre petite pilule à mon avis ! Elle est bleue, hein ! Ça marchera mieux ! — Non, Pierre ! — C'est marrant, il fait qu'ils ont l'impression qu'ils ont jamais vu un vieux de leur vie ! Plus vieux, et alors ? — Mais non ! — Je vous emmerde ! — C'est le plus jeune ! — Je vous emmerde ! Je suis plus drôle que vous ! Je baisse vos gonzesses ! Est-ce que vous voulez de mieux ? Est-ce que vous voulez de mieux ? J'ai plus d'expérience, j'ai plus de facilité dans la vie ! — C'est vrai ? — Regarde-moi ça ! — Je vous trouve, en tout cas, bien négligent vis-à-vis de Catherine, qui vous proposait de partir avec vous ! — C'est vous, quand même ! — Non ! Il veut poser sa candidature, c'est déjà une faute de goût ! — Ah bon ? — Je rêve qu'il parte avec moi ! Voilà ce qu'on dit ! Il veut poser sa candidature ! Puis quoi, mes mères ? — Comme chaque fois... — Devient sympathique ! — Chaque fois qu'on insulte Tapie, on a envie de le défendre, chaque fois qu'on le défend, on a envie de l'insulter ! Bon, mais c'est vrai que cette femme qui dit « Est-ce que j'ai une tête d'être copine avec ce petit mec qui vient de la Courneuve ? » « Eh ben, t'es pareil que les autres, t'y rends au trou quand même ! » — Rires — Ça veut dire... — Vous la connaissiez pas, vous, Tal, hein, Pierre Bénichon ? — On si ! — Ah bon ? — On voulait autre chose ! — Je la connais pas personnellement ! — Non ! — Sans ça, elle l'aurait dit ! — Non mais... — Non mais je... 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 M'en occupe beaucoup ! — Ah oui ! Vous êtes le manager de Tal ! — Non mais dès qu'elle passe à la radio, je monte le son... — Ah oui ! — Elle me doit énormément ! — Pardon, mais je trouve ça pas mal. Moi, un petit café de temps en temps, c'est quand même pas mal. — C'est dangereux quand même. — C'est dangereux, je trouve. — C'est dangereux, c'est pas mal. — Bah, tu te renverses la tasse sur les parties intimes que t'es en train de conduire, par exemple, ça t'est bouillante, c'est très dangereux. — Voilà la vulgarité, tu traverses la tasse sur les parties intimes, on va pas dire « Tu fais tomber le café sur tes couilles ! » — Ouais ! — Bah, je renverses la tasse sur les parties intimes ! — Mais tu t'es cru à la Courneau de tête ! — Non mais ça peut être une nana comme un homme ! — Une nana, y'a pas de nana chez moi ! — Puisque Pierre est en forme ! — On a qu'à laisser Bénichoux parler dans toute l'émission ! — Ouais ! — Le Bénichoux ! — Vous attendez ? Vous m'entendez ou pas ? — Non, je n'entends pas. — Vous dites pas Bénichoux, vous dites « Monsieur, Monsieur Pierre, tu peux appeler ? » — Pierre Bénichoux, mon cœur, mon chéri, mon ange, mon amour, voudriez-vous bien être gentil avec moi, s'il vous plaît ? — Va me chercher un Perrier d'abord, on verra ! — Est-ce que c'est en haut de la tour Eiffel ? — Comment ça ? — Eh bien, par exemple, les 37 %, ça serait la petite flèche qu'il y a au bout, et les 4 mètres carrés, c'est juste le petit… — Le cabanon ! — Le bureau d'Eiffel ! — Tu vois, voilà, plus tu l'entends, elle est pas conne ! Elle est très conne ! — Un vieil orgueux de barbarie est venu chanter dans ma cour, et pour que ma chanson soit belge, l'amour rimait avec toujours. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné mon âme, et mon âme ravie ! — Bienvenue sur Radio Montmartre ! — Ah oui, ouais, sur Radio Montmartre ! Il vaut mieux Radio Montmartre parce que Radio Chiantly ! — On dit qu'ils ne pourront pas annoncer leur divorce, mais ils le feront peut-être bientôt… — Beyoncé, Jay-Z ! — Beyoncé, Jay-Z ! Bonne réponse ! Le Paris s'est joué ! — Ça, c'est de la question culturelle, tu vois ! — Alors là, bravo ! — Ça, tu savais pas, Pierre, tu vois, c'est bien de se la péter avec Charles Peggy ou je ne sais quoi ! — Beyoncé, je savais pas ! Beyoncé ? Je l'ai niqué, moi ! — Hé, hé, hé ! — Thierry, vous connaissez Topaz ! — Bien entendu, je l'ai même interviewé, il fumait des gros cigares, il était très marrant ! — Très sympathique, hein ! — Moi, j'étais… c'était un de mes meilleurs amis ! — Ah bah ça va ! — J'ai passé avec lui la dernière nuit de sa vie ! — Ça remarque en plus ! — Alors attendez, attendez, moi qui connais Pierre Bénichoux, pour ceux qui ne l'écoutez pas sur une radio concurrente, je peux vous dire, quand Pierre Bénichoux dit « j'ai passé la dernière nuit de sa vie avec lui », ça veut dire qu'il l'avait vu six mois avant à peu près ! — C'est vrai ! — Et qu'il le connaissait un peu ! — C'est marrant, dans les radios concurrentes, il y avait un connard, qui était là, et qui donnait la parole aux uns et aux autres. Je change de radio pour y échapper, qu'est-ce que je vois pas ? Le même ! — C'était Camaray, la ville ! — Ah ! — La ville ! — C'est très difficile ! — Comment ça c'était très difficile ? — C'est pas une ville très connue ! — Il y a qu'une chanson, tu sais, que je vais vous interpréter. Le curé de Camaray, à les couilleux qui pendent... — Vous êtes touché par tout ça ? Vous sortez plus de chez vous depuis qu'il y a ces histoires de harcèlement, M. Bénichoux ? — Surtout depuis que j'ai la télévision. — Ah oui ? — Est-ce que vous voyez Rex, des fois ? — Le chien ? — Alors là, j'ai pas entré dans votre vie privée, mais au lieu de vous faire chier les après-midi, il y a deux Rex qui se suivent ! — Ah bon ? — Mais sur quelle chaîne, il nous passe Rex en ce moment ? — Sur la Troie ! — Sur la Troie ! Depuis qu'une rumeur infâme est allée dire que l'inspecteur de police avait été nazi, comment il s'appelait ? — D'Éric ! — D'Éric, ils sont obligés de mettre des chiens à la place ! — Des bergers allemands ! — Des bergers allemands ! — Ils sont obligés de mettre des chiens ! — C'est extraordinaire ! — Non mais vous êtes sûr qu'actuellement il y a Rex sur France 3 ! et après, il y a que des mecs qui remue la queue ! — Oh ! — Il y a deux Rex qui se suivent ! Moi, je vous donne un bon conseil pour vos après-midi ! Vous pouvez nous faire chier ! Vous regardez Rex ! Rex, il est meilleur que beaucoup de policiers ! Il voit tout ! Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font les coupables et tout ! Il y a un coupable qui passe, et les flics, ils regardent comme eux, ça doit être un type qui passe par là ! Et Rex, il fait... Oh ! — Ça n'a pas de bon, ça ! — Bah non, ça, dis-donc ! Tiens, va ! Tu n'y pas le tru ! Tu n'auras pas de casser la clacotte non plus ! — Bah alors, vas-y ! Un cousin, il habite Toulon ! Il parle comme ça ! Bonne journée ! Non, non ! Non ! Non ! Ça m'a fait l'imitation de Zidane, ça ! Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, mais... — Etienne, vous avez... — Est-ce que vous pourriez refaire l'imitation de Zidane, s'il vous plaît, M. Benichou ? Je suis fan de vous depuis très très longtemps ! Le grand Pedro, le roi du tango ! — Beau Pedro, roi du tango ! — Ah, c'est vrai ! — Pas le grand Pedro, le roi du... Bon Pedro, roi du tango ! J'ai été longtemps imitateur... Imitateur en chef de Zidane ! — C'est vrai ! — J'ai un numéro de Zidane, un peu long... — Ça nous manque, ça nous manque ! — Etienne, vous avez 38 ans, vous allez retrouver du travail, j'en suis... — C'est une seconde, une seconde ! Quoi ? — C'est moi de lui faire Zidane ! — On connaît tous votre imitation de Zidane ! — Alors, je ne vois pas toute la merde, mais je ne la connais pas ! — Moi non plus ! — Mais moi non plus ! — Enfin voyons, allez-y ! — Mais il paraît que c'est très long ! — Bonjour ! — Ah oui, quand même, c'est bon ! — C'est ce qu'il y a de secours dans le répertoire de Pierre Bénichoux ! — Si vous deviez écrire un livre sur Pierre Bénichoux, comment... Comment vous commenceriez le premier chapitre, la première page, pour le décrire physiquement déjà ? L'homme, l'homme, ce qu'il est pour vous ! — On l'appelait trompette ! — Trompette la mort ! — Jamais de plaisanterie avec la mort ! — Ah oui, il est superstitieux, Pierre ! — Ah oui, la mort, tu te la gardes, tu te la manges ! Rires — Tu te la manges pour toi, elle est tient, la mort ! On veut dire ça ! La mort t'arrasse, la mort ! — Le drame pour lui, c'est qu'elle ne sent pas... — Laurent, c'est vrai, ça soit beaucoup ! — Que vous avez grossi ? — Ouais ! — Mais vous êtes très belle, ma chère Isabelle ! — J'ai faim ! — Je me réveille, j'ai faim ! Je m'endors, j'ai faim ! — Il faudrait que tu les compenses avec le sexe ! — Bah oui, mais je suis grosse, personne ne veut de moi ! — On dit pas ça à une jeune femme qui se plaint d'être un peu grosse ! Il faut compenser ça avec le sexe ! Elle va pas se passer sa vie à bouffer de la bite ! — Oh le rockeur ! — La tique se nourrit sur des serres, sur des sangliers... Et alors la tique s'accouple avec le mâle... — Avec le tac ? Tique et tac ? — Sur vous ! — Ah bon ? Et on les entend pas ? — Non, non, non ! — Si, si, on l'entend gémir un peu de temps en temps ! — C'est des fois, on t'entends ! Moi, je leur dis, allez, cassez-vous, il y a des hôtels ! — Ça fait mal, ça fait mal ! — Alors, moi, je m'en souviens pas, mais il paraît que les femmes préfèrent les hommes circoncis. — Ah, c'est vrai ? — C'est ce qu'on m'a dit. — Pourquoi vous m'avez pas posé la question ? — Moi, je veux pas qu'on sache que je vais dans les émissions comme ça... — On a un fou rire, je suis désolé ! — Non, mais on peut pas s'arrêter ! — Pierre ! — Je fais une confidence, c'est tout ! — Pierre Bénichoupin, dans la pub, dit « Mireille Mathieu, je l'ai niqué ! » — Non, non ! — Il a dit « personnellement ! » — Je l'ai niqué personnellement ! — Non, non, non ! — On dit pas ça d'une grande chanteuse pour laquelle on a... — Pourquoi ? — Elle a droit au bonheur aussi ! — Elle s'en est parmi ! — Pour laquelle on a beaucoup d'admiration, contrairement à ce que les gens croient, — Ah, mais je suis sérieux, parce que c'est encore la voix qu'elle a aujourd'hui, Mireille, mais vraiment, c'est exceptionnel ! C'est vrai qu'elle aurait pu un poil se moderniser ! Bon, elle l'a pas fait ! C'est un peu dommage, elle est restée un peu, on va dire, dans son jus. Voilà, statique, vous voyez, un peu figée ! — Ah mais on peut dire que c'est pas les pipes qui ont gâché les cordes vocales ! — Moi, on m'aurait dit à quel rang tu mets Sophia dans la fréquence de prénom, j'aurais mis 1032e, quoi ! Tu connais beaucoup de Sophia, toi ? — Bah oui, Sophia... — Moi, j'en ai baisé qu'une, c'est Sophia Loren ! — Le donneur numéro 9623, qui évidemment a donné à plusieurs reprises son sperme, un homme de 39 ans, dont l'anonymat n'a pas su être conservé par la banque de sperme, mais ils ont fait une erreur. Ils ont envoyé par erreur dans un mail les coordonnées du donneur, et... — Oh, si ça m'arrive ! Comment vont vos 47 petits ? Bien, pas mal ! Tu te rends compte ? — Alors, tous ceux qui ont reçu du sperme, enfin... — Attention, attention, ça va déromper ! — Tous ceux qui ont, je sais pas comment on peut dire, mais... — Et qui ont été asséminés, comme on dit au PTT. — Asséminés. — Voilà, puisqu'il a donné... — Mon père, il t'emmerde ! — Sauf que, si vous voulez, là-bas, aux États-Unis, c'est pas comme chez nous. Chez nous, vous venez demander du sperme, on vous donne du sperme, on vous... — Ouais, ouais, ouais ! — Ouais, ouais, ouais ! — Souvent, là-yé ! — Souvent ! — Tu demandes pas ! Tu vas, tu vas, tu vas... C'est ton journal ! Vous voulez un peu de sperme ? — Non, mais c'est vrai ! Tu sais qu'elle envoie par la poste ! On reste pas ça par la poste ! — J'en ai encore allé, je vous le mets quand même ! — Non, mais... — Jusqu'où irez-vous ? — Oh là là là... — Oh là 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 là... — C'est la première fois, la première fois qu'on aura un centenaire dans l'équipe des grosses têtes... — C'est pas la première fois qu'on aura un gros con ! Et croyez-moi, c'est dur de siffler ! — C'est un événement immense ! — Et il y a eu aussi, en répercussion, les surréalistes qui ont fait un pamphlet qui s'appelait « Un cadavre ! » — Ouais, absolument ! — Et Benjamin Perret avait commencé son hommage par « Avez-vous déjà giflé un mort ? » — Il disait « Quelle merveilleuse ! » — Ah, c'est un déconneur quand même ! — Donc qu'est-ce qu'elle a, Chantal Goyen ? — La bonne réponse, effectivement, c'est qu'à Minorque, on a effectivement inventé la sauce maonaise à Port Mahon et c'est devenu... — À Mallorque ! — Non, pas à Mallorque, à Minorque ! — On est bien, tous les deux ! — Comment ils l'ont inventé, là ? C'était une erreur ? — Mais non, elle était déjà... C'était une dame qui faisait la mayonnaise ! — Non, on n'a pas avant... — Mais on l'a ramené ! — On l'a ramené, c'est pas... — Et c'est devenu maintenant mondialement connu ! — Elle a toujours existé, la mayonnaise ! Personne n'a inventé ! — C'est comme moi, l'autre jour ! — Personne n'a inventé la mayonnaise ! — J'étais près de Paris, hein ! Et ben, je rentre à... C'est moi, sur Paris ! Et on me dit « Qu'est-ce qu'on va manger avec les ganteaux ? » Et je dis « Donnez-moi un petit peu de lait ! » — Et j'ai commencé... Et j'ai rapporté quoi ? La crème chantilly ! — Ouah ! Pourquoi tu me regardes comme ça ? — T'as toujours des gens qui racontent des anecdotes pourries et qui te prennent à témoin, tu sais, et tu sais... — Et tu sais plus quoi ? — En général... — Regarde-là, parle-là ! — En général, c'est des mensonges ! Les menteurs sont formidables ! — En tout cas... — J'étais avec le général de Gaulle, tout le monde sait qu'il l'a jamais vu ! Et à ce moment-là, tout le monde... Il se pense vers une personne et il dit « Tu sais comment était de Gaulle ? » Et le mec dit « Mais non ! Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? » Tu comprends ce que je veux dire ? — Ben, bien sûr ! — Moi, c'était la dernière fois que je te parle ! — Comment on fait une mayonnaise ? Tiens, Isabelle, vous pouvez peut-être donner... — D'abord, on peut pas... — Alors surtout, gardez les coquilles avec les œufs ! — Comme Bernadette ! — À la Chirac, alors ! D'accord ! À la Chirac ! — Air Littoral ! — Alors, c'était... — Ça allait où, ça ? — C'était basé à Nice, et ça desservait le bassin militerranéen, d'ailleurs en Sicile, en Italie... — Ah, j'ai pris ça ! — Ah oui, une petite compagnie... — Pour aller en Bretagne ! — On a une compagnie provençale ! — Air Littoral ! — Alors, on avait... — Les têtières et tout le décor de l'avion, c'était du tissu provençal, et nous, on avait les cravates et... à sortie aux têtières, tout... — Tous les ados ! — Les filles, elles avaient des robes, on aurait dit des nappes, ouais, c'est vrai ! — Ah oui, oui, oui ! — Je comprends pas ! — À sortie à quoi, vous dites ? Les quoi ? — Les têtières ! — Les têtières ! — Tu sais quoi, les têtières ? — Les têtières, le truc qu'on met la tête ! — Le truc qu'on met la tête ! — C'est pas pour têter, c'est pour les têtes ! — Les protège-fauteuil, quoi ! — Ah, les têtières ! — C'est la première fois que j'entends ce mot-là ! — Ah, je vous ai appris un mot ! — T'as pas de têtières chez toi ? — Ah bah dis donc ! — C'est pas qu'avec du velcro qu'on met ! — Un protège-tête, quoi ! — Non, un protège-sied, surtout ! — Mais non, ça protège le dos du fauteuil ! — Voilà ! — Pour pas qu'il y ait des marques de brillantines ! — Il y en a dans... — Il y en a dans les taxis japonais ! — Oui, mais en fait... — Non mais dans les taxis japonais, on change la têtière ! — Elle s'est jamais changée ! — Ta mère, elle mettait pas des patins chez toi ? — Les patins, oui ! — Bah alors ! — C'est pareil ! — La têtière, c'est le patin de la tête ! — Et vous dites qu'on les change pas, les têtières ! — Non, c'est très dégueulasse, parce qu'on les change pas à chaque vol ! Donc tout le monde dit, mais sa tête dessus, en fait c'est pour protéger... C'est plus pour protéger le fauteuil que ta tête, hein ! — Bah oui ! — Donc c'est pour ça, moi, que je vous remercie mon dernier... Il faut toujours la soulever et la retirer ! Mettez votre tête sur le fauteuil ! — Moi, je la sens avant ! — Alors, si on la retire, à quoi sert la têtière ? — Euh... C'est déco, ça fait joli ! — Bah au moins c'est propre ! — Non ? — Ah oui ! — Sentez la têtière avant avant de vous mettre ! — Parce que personne n'a posé la tête ! — Bien sûr, sentez-la ! — J'ai pas le temps d'achanger sur tous les vols ! — Ça sent un peu comme les micros d'RTL ! — Ouais ! — Ah oui, alors... — Ah oui, alors... — C'est très différent, Air littoral, d'Air France ! — Ah bah c'était des petits avions, j'étais tout seul avec mes 50 passagers ! — C'est pas vrai ! — Et pas de pilote ! — Bah si, il y avait des... — Et c'était des McDouglas à Hélice ? — Non, c'était des ATR S&D à Hélice ! — C'est bien ça ! — Et puis des CRJ, des Canadair Regional Jet, qu'est-ce qu'on s'appelle là ? — Et j'étais tout seul avec les 50 passagers ! Donc il y avait les pilotes devant, et puis moi, je faisais... Donc ça allait très vite, c'était très rapide ! Donc... Et Air littoral, que ce soit un vol de 20 minutes ou un vol de 2 heures, c'est le même service ! — Mais il sait tout, il sait tout ! En fait, il se fait passer pour un entourage tivoire ! C'est Jacqueline Oriole ! — Non mais... — Jacqueline Oriole ! — Jacqueline Oriole ! — Marie-Sebast et Jacqueline Oriole ! Toute une époque ! — Oh tiens ! Je vous avais dit « Rade Jeunisse ! » — Jacqueline Oriole ! — Jacqueline Oriole, c'était la dernière... — Oui ! — Votre nouveau bande du monde ! — Oui, bien sûr ! — C'était la belle fille de Vincent Oriole ! — Vincent Oriole, c'est pas modèle ! — Mais sur Air littoral, on avait quand même un petit encage en sucré salé ! — Ah non, non, non ! Ça t'a pas bien profité de ton petit encage ! — C'était un vrai service ! On donnait un vrai plateau alors que le vol dure 2 heures ou qu'il dure 20 minutes, c'était le même service ! On faisait des Nice-Genève en 26 minutes ! Et j'avais 50 passagers à servir, avec un plateau ! Je peux dire que je leur jetais les bateaux à la gueule ! Les gens, ils me parlaient « J'ai pas de temps ! Marquez-le sur un papier, j'ai pas de temps ! » — Qui a dit « On fait de plus en plus de bières sans alcool ! » C'est sûrement pour les mecs qui n'aiment pas être sous mais qui adorent quand même pisser ! Jean-Carmen ? Non ! — Est-ce que c'est anglais ? — C'est français ! — C'est français, ça c'est bien français, madame ! — Je savais même pas d'ailleurs que la bière sans alcool existait encore, enfin plutôt déjà à son époque ! — Déjà à cette époque ! — Il est pas mort il y a si longtemps que ça, mais quand même dans les années 80 ! — Il est mort dans les années 80 ! — Un de nos habitués ! — Francis Blanche ! — Non ! — Alors c'est Coluche ! — Coluche ! — Coluche, évidemment ! Bonne réponse, Dariel Nombal ! C'est Coluche ! — J'ai l'impression que ça existait ! — Pardon ? — Ça existait bien, oui ! — La bière sans alcool ! — Mais oui, puisque Simone Signoret avait lancé la bière sans alcool, puisqu'elle avait plus le droit de boire de l'alcool, puisqu'elle était trop alcoolique ! Et elle en buvait, elle en parlait tout le temps, c'était déjà dans les années 70, je crois ! — C'est un bel hommage ! — C'est un bel hommage ! — Ben non, c'est bien ! — Elle doit se retourner dans sa bière ! — D'ailleurs, souvent, dans les avions, on voit, vous savez, quand il y a une catastrophe ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui prend les commandes ! — Bien sûr ! Moi, tout le monde ! — Bruce Lewis ! — Moi, souvent, j'arrive, je dis, s'il vous plaît, laissez-moi le manche ! — Mais monsieur Pierre, vous êtes sûr ? J'ai dit, laissez-moi le manche ! Et on me donne le manche ! Et là, je me marre ! De toute façon, c'est tout réglé à l'avance ! — Tu fais comme ça, tuto ! Looping, ça s'appelle ! — Looping ! — Looping ! Pas looping ! — On peut dire looping ! En France, tu peux dire comme tu veux ! — Excusez-moi, je suis arrêté ! — Monsieur Péroni, ça vous arrive souvent, vous, de prendre les commandes ? — Non, je les passe ! Je les prends pas, je les passe ! — Donc vous n'auriez pas été capable, au cas où il y aurait eu un malaise de pilote et de copilote, monsieur Janssen, de prendre le manche ? — Si ! On nous forme, si jamais il y a un problème et qu'il y en a un des deux qui est inopérant, qui est défaillant, un pilote, à faire une extraction de siège et à leur tirer du siège, parce qu'il faut d'abord leur tirer du siège pour prendre les commandes, parce qu'on peut pas se mettre sur les clous ! — Bon, ça dépend ! — Mais alors, t'es pilote, en fait ! — Alors donc, t'es pilote, s'il y avait eu un problème, t'aurais été pilote ! — Mais oui, t'es pilote ! — Ah ! Mouais ! — Depuis, on voulait pas te le dire avec ta mère, mais depuis hier, t'es pilote ! — Ah ! 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 Et dans l'actualité du moment C'est une musique d'attente quand on appelle l'Elysée Du tout Ce serait une question, je le rappelle, pour Mme Florence De Fontis Qui habite Saint-Vincent de Tiros Dans les Landes On l'a entendu en France ? On ne l'a pas entendu en France, c'est pourquoi je vous l'ai fait écouter Y a-t-il un rapport avec les élections ? Du tout C'est l'hymne du Front National ? Non, pas du tout On l'a entendu en Tunisie ? Non, ça c'est typiquement tunisien Il y a deux personnes qui font une danse du ventre dans le fond Ils s'appellent Tata Bricalove Pierre Benichoux, avec toute cette carrière de journaliste J'imagine que vous avez déjà été reçu à la cour vous-même J'étais très ami avec Princess Margaret Non, mais sérieusement ? Non, pas sérieusement, je vais te mentir Je te connais Moi je ne dis pas, je connais bien la cour d'Angleterre Mais croyez-moi, ils me mangent dans la main là-bas Chaque fois qu'ils viennent à Paris, ils m'apportent un rose bif Une cravate club Un petit cadeau Ils me disent Do you speak English ? Je dis non, do you speak le club ? Mais j'ai honte ! Toujours est-il qu'en ce moment Le pays entier se mobilise au Canada Pour venir en aide aux sinistrés de l'Alberta Et particulièrement de Fort McMurray Je ne sais pas si vous avez vu Oh, Fort McMurray Ça me fait penser à cet acteur que j'adorais Qui s'appelait Richard McMurray Ah oui ? Ça c'est très intéressant ce que vous venez de nous dire là Pierre Benichoux C'est qui ce McMurray dont vous nous parlez ? C'est un acteur qui jouait dans les westerns Mais genre ? Genre McMurray Je suis sûr qu'il n'existe pas Il n'y a jamais eu un McMurray Vous connaissez un acteur McMurray ? Non, il y a Bill Murray Quel est votre western préféré, Pierre Benichoux ? Je fais une dernière tentative Après quoi ? Je m'en irai avant septembre C'est un type, c'est un Belge Et il est férus en question de cinéma Comme notre ami en question de sport Et il sait tout, il sait tout Seulement, il a un accent belge à couper au couteau Alors il commence à faire les éliminatoires Et on dit non mais pour les finales Où il y a 3 millions de personnes Téléspectateurs et tout, c'est pas possible L'éliminatoire de quoi vous nous avez pas eu ? D'un concours Ah bon très bien D'accord D'un concours Genre question pour un champion quoi Voilà, genre question pour Tu vois que j'en ai besoin, garde-les quand même Je sais pas comment il va finir Mais elle est mal barrée cette histoire Non mais très bonne Elle peut que finir mieux Et alors on lui dit Il faut que tu apprennes Tu apprennes à parler sans l'accent belge Il dit je vais se rier une fois Il va finir Il part Il va dans un collège en Angleterre Il va dans un collège en France Il revient, il parle Il dit alors les mecs Comment vous trouvez que c'est ? Très bien, très bien, très bien Il fait son concours Question pour un champion Et on lui pose une question Et il fait gaffe A répondre toujours Avec un accent un peu parisien Comme ça Et à la fin on lui dit Si tu la sens venir On met un casque Parce qu'il te va se sentir dans ta gueule Non mais c'est lié au titre du film je pense Vous voulez que je gâche le Non 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 Parce que là on attend J'arrête J'arrête Non 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 Alors on lui dit Quel est votre film préféré ? Il dit en western par exemple Il dit en western C'est facile hein Il était dans l'ouest Il était une fois Oui mais justement Je comprends rien Il est belge tu sais Non mais il a supprimé une fois Écoutez Si vous aimez l'humour Venez à la maison Je tiens quand même Je tiens quand même à venir A la rescousse de notre Pierrot national Monsieur Benichou n'a pas tout à fait tort Fred McMurray Est un acteur américain Fred McMurray Qui est d'ailleurs mort à Santa Barbara En Californie En 91 Santa Barbara Et il a joué dans des tas d'westernes Comme la tigresse C'était moi la tigresse Aller-retour Brigade spéciale La fille du bois maudit On est bien d'accord Laurent Sauf que Pierre nous parlait D'un certain Richard McMurray Non mais on l'a plus Fred La mauvaise foi Le mec ne désarme jamais Comment on l'appelle Richard ? En anglais Rick Mais non Bill Alors c'est William Qu'on l'appelle Bill Oui Oh la va Il est un peu dans le désordre Une émission parallèle sera montée Elle aurait plus de sucre Que la vôtre Crois-moi Chantal est-ce que vous emmenez Pierre Benichou avec vous Puisque manifestement Il a envie de vivre Cette expérience Du boat Sur une rivière de France Eh bien pourquoi pas Vous n'êtes pas difficile Eh bien ça va être long Je peux vous dire Je ne suis pas très difficile Sur les gonzesses Mais sur le manger Alors là vous ne pouvez pas savoir Est-ce que vous cuisinez bien Chantal ? Je cuisine extrêmement bien Donc il n'y aura aucun souci Sur ce sujet Qu'est-ce que c'est vos spécialités par hasard ? Le beuf bourguignon J'adore ça J'offre le jour J'ai demandé J'ai demandé À votre bouche Il y a longtemps Vous n'avez pas parlé Vous avez demandé à M. Riquier De me faire un beuf bourguignon Il me l'a raté Depuis il vit tout seul Comme un con Elle refait un peu de télé Sur TF1 Elle va nous emmerder Tous les jours avec ça Un peu de télé sur TF1 Et quatre saisons Des jupons de l'histoire Oui mais pas sur TF1 Et alors ? Peu importe Je fais de la télé Je ne suis pas à la ramasse Mais pas du tout à la ramasse Pas du tout Tiens voilà 5 francs On va t'acheter Des mistral gagnants Pas à la ramasse Vous n'êtes pas à la ramasse Vous n'êtes pas à la ramasse Mais enfin quand même Oui T'es pas au top non plus C'est pas le clown Non C'est végétal Non Comment ça s'écrit au sel O-C-E-2-L-E-S C'est moi je connais le triangle Les ocelles Bravo 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 Monsieur Bénissou C'est très joli Il était beau triangle T'étais beau en arithmetique Il était très bon Là je suis le meilleur géométrique Mais ça vous arrive quand même De sortir du 7ème arrondissement De Paris Pierre Bénissou Oui Il est dans le 8ème aujourd'hui Oui c'est vrai Il a pris son passeport Elle fait tomber l'ambiance J'avais une réponse flamboyante Elle m'a mouché Oh mais j'aime quand elle me touche Oui Un jour j'ai fait la cour Ah oui On était dans une soirée C'est vrai Chez madame Lagardère C'est pas vrai Oh dis donc Et j'étais en train de parler Avec madame Chirac Que je suis très ami avec Oh dis donc Que débout en train Je suis très ami avec Est-ce que Bachelot arrive pas Et je lui dis Vous êtes mon idéal physique Ce que j'étais souvent dit Ah c'est vrai Vous l'avez souvent dit Avant que vous la connaissiez Un breton tourne la tête Et elle commence à parler Avec madame Chirac Menu de la conversation Vous savez si j'ai dit Que le président était sourd Il faut pas m'en vouloir Mais non mais non Mais il raconte n'importe quoi Je jure que c'est vrai Mais vous la verriez le soir Vous la reconnaîtriez pas Vous pouvez pas imaginer Ce que c'est un colon noir C'est dit grand n'importe quoi Et quand je me dis Vous êtes mon idéal physique C'est ce qu'elle m'a dit Non Je viens par ici mon petit gars Non mais c'est vrai Pierre Benich Où vous irez au Zénith Voir Norman Volontiers Vous connaissiez pas Dès qu'ils mettront le Zénith Dans Paris J'ai resté Non mais il faut être Il faut être héroïque Pour aller au Zénith Combien de temps ça met D'arriver là-bas C'est port de pantin Non je préfère vous aimer de loin Vous êtes sorti avec Pierre Benichoux en boîte J'ai oublié Il vous a pécho Qu'est-ce que vous étiez ? Ah oui elle est pas jeune Est-ce que vous l'avez connu Bibliquement ? Il l'aurait bien voulu Il vous a dragué ? Comme il drague toutes les personnes D'ailleurs C'est vrai C'est vrai Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Que ce chiffon Qu'on a mis Qui qu'a mis ça là Puis qu'a pas malayé Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il drague tout le monde Mais t'as vu ta tronche ? Non il ne plongeait C'était pour une cause Il mourait pour une cause En quelque sorte Oui Mais il est mort Il est mort ? Ah il est mort C'était le troisième homme Antoine Carras ? Il est mort de sa langue C'est un dramatique Ça vous fait plaisir de revoir Stevie Telle qu'on a connu Tout blond Regardez Il s'est fait sa couleur Je ne suis pas blond Je suis blanc Comment ça ? Ça fait blond ? Ça fait blond platine Il a la couleur des cheveux Que Pierre a plu Oh non Alors Pierre il a des très beaux cheveux Mais à l'intérieur Oui C'est plus à l'intérieur D'un blanc immaculé Tu ne peux pas les poils de ton cul Il n'est pas merdé Ah il est très gentil ça Il y a cette phrase Félix qui est un gros kiki Ça m'a beaucoup servi ça Un gros kiki Et vous n'avez pas un gros kiki en fait Ça dépend des fois Qu'est-ce qu'il y a monsieur Bénichu Vous êtes jaloux parce qu'on ne parle pas de vous C'est ça ? Non c'est parce qu'on parle de gros kiki Je ne suis même pas cité Non mais Gérard Junior c'est un mythe Moi je suis très impressionné D'être assis à côté de Gérard Ah c'est la première fois Que vous faites les grosses kites avec Gérard Exactement Comment ça se fait ça alors ? Je ne sais pas Le hasard a fait Mais vous êtes trop pris avec votre loto C'est vrai que vous animez maintenant le loto Ce qui est très rigolo C'est que c'est extrêmement précis Il y a évidemment l'huissier qui est là Il pèse les boules régulièrement Ah c'est vrai Mais il se prend pour le pape Mais il les pèse comment les boules ? Mais ils ont une petite balance et tout Ça ne rigole pas Puis c'est la petite balance Tu te salopes ? C'est vrai ? Mais quand on pèse les boules Quand on pèse les boules Ça fait grossir les kiki Puisqu'on parlait d'espace Et qu'on a un français Vous l'avez vu d'ailleurs Ce français Thomas Pesquet On paie ces mecs pour faire des études On les envoie je ne sais pas où Ça nous coûte des six mois Quand on l'entend parler On a l'impression qu'il a gagné The Voice Il parle comme un président américain For my family My family Moi une femme elle est mais crève ta famille Je le trouve horrible moi J'étais déçu Hollywood quand même La patrie Parce que vous êtes déjà allé à Los Angeles vous Pierre Je fais trois films là-bas Vous êtes contente de revoir tonton Pierre ? Je suis très contente Surtout que ma mère elle a eu de l'arthrose Du coup j'ai pensé à vous Je vous cache pas Vraiment cet hiver J'ai pensé à toutes vos douleurs Et surtout les siennes Mais je savais pas qu'ils travaillaient avant Non mais c'est vrai le truc du nouvel homme Est-ce que tu sais déjà Que tu ne vas pas travailler après ? Vous avez beaucoup de crédit vous monsieur Benichou Beaucoup d'emprunts Beaucoup de... Non on m'a emprunté beaucoup Ah oui ? Je lui ai évité d'acheter une voiture La semaine dernière Ah bon pourquoi ? Parce qu'il allait acheter une voiture cash Je lui ai dit Vu comment tu conduis Vaut mieux que tu prennes le taxi C'est vrai vous l'y achetez content Je voulais acheter une voiture Avec mon fils et lui Et ses deux petits cons Comme il m'adore tous les deux En disant Qui croient beaucoup plus vieux que je ne suis Et des il va se tuer S'il a acheté une voiture Non 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 c'est pas pour toi qu'on avait peur C'est pour les autres conducteurs Pour les gens Alors du coup je l'ai décommandé Ah c'est vrai vous avez décommandé votre voiture ? Alors je sais plus quoi faire de mon oseille maintenant C'est pas tellement cher la voiture que je voulais acheter Elle valait 900 000 900 000 francs ? Mais vous avez d'autres crédits à rembourser Non je n'ai jamais J'ai pas de crédit moi C'était l'aime Ah je déteste Non 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 C'est dans vulgaire Comment ça c'est dans vulgaire ? Avoir des crédits Des trucs Je paye 3 000 par mois Je ne m'en apercevrai pas Non non Je déteste ça Eh ben moi je t'ai eu fait à des crédits C'est vrai que c'est Pardon ? Vous ne voulez pas aller voir un orthophoniste ? Je vais devoir galibier avec qui vous irez là-bas ? Euh ben écoutez je vais partir avec une amie probablement Une amie ben voilà Et moi je fais quoi ? Ah ben non Je vous laisse à vos réflexions Pierre Je m'appelle Tambour moi Pour me faire changer d'avis Tu m'emmènes avec toi Puis tu me consoles Puis tu me guéris Oui bon ben Il y a du boulot Il y a du boulot Il y a du boulot Vous ne voulez pas faire un documentaire sur Pierre Bénicheux Pierre Bénicheux Vous êtes reporter Bon je crois qu'il vient de s'endormir là Et totalement Pierre Tantagol Mais ça doit être très joli Ça va disparaître ça Ils vont l'arrêter ? Il y aura plus Erson Messe Non mais il y a tous les trains de nuit Pour aller au ski Et qu'ils vont disparaître Oui ça c'est terrible Quand on voit ces hordes Avec leurs skis Ces connards Ah les connards oui Qui vont se casser les jambes Et ça nous coûte un prix fou Mais avant de te casser les jambes À la gare Il manque de tes borniers Avec leurs bâtons Ah oui 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 Qui crèvent dans des avalanches Mais bien sûr Il est triple champion d'Europe Du 50 km marche Et il a été champion du monde en 2007 Champion du monde ensuite en 2017 à nouveau Il détient le record du monde de 50 km marche Avec le temps de 3h32 minutes 33 secondes Et on le connaît effectivement Et tout le monde connaît Johan Dini Qui est facteur lui aussi Et donc pardon Mais pour être dans la génération athlétisme Il faut marcher Mais marcher 50 km Sinon on ne l'est pas dedans Elle est conne Non mais 50 km On ne dit pas d'Arielle Dombard Elle est conne Elle est conne On voit le singe On voit le démon On voit le cheval On voit même la femme La femme les bras ballants Vous voyez Un démon Dans les rues de Toulon Entre le singe et le cheval Qu'est-ce que vous dites vous ? On se promène les bras ballants Dans les rues de Toulon On a de la veille Avec l'ami Bidas On ne se quitte jamais Entendu qu'on est Toutes un natif d'Aras Attends j'essaye de dégayer C'est le feu du pas de calais Avec les initiales Peut-être vous retrouverez Le nom de cette actrice G.S Geneviève Gabi Sylvia Gabi Sylvia Gabi Sylvia Bonne réponse de Pierre Bénichu Bravo Pierre Oh vous avez eu chaud Pierre C'est difficile le succès J'ai tout niqué D'aller comme ça Faire un tour de voiture Pour faire visiter la propriété Au roi d'Arabie Saoudite Elle a pris le volant Et c'est la première fois Que le roi d'Arabie Saoudite S'est fait conduire par une femme Et donc il était tétanisé Il restait accroché à la voiture Tête du roi Tête du roi Il voit que c'est une frangine Qui conduit C'est lui qui est en robe C'est pas une femme Comme les autres c'est la reine Il est la reine mon cul Mais c'est vrai que c'est un couple Qui marche bien C'est Pierre Bénichu et Jean-Baptiste Chelle Merdine C'est pas facile à dire Jean-Baptiste Chelle Merdine Mais dans le même axe Il y a quelqu'un Avec qui j'aimerais bien Faire un bon couple Bah vas-y C'est le jeune homme barbu Au premier rang Ah non 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 C'est au troisième rang Une jeune femme Qui est pas vraiment blonde Mais qui est très très belle Bah pourquoi le mais ? Et dis donc le mais Tu pourrais t'asseoir dessus Pierre quand même Je m'assois où je veux Elle vous adore Pierre Ah c'est parti C'est elle C'est quand même assez désagréable Monsieur Bénichu Que vous alliez chercher Dans le public des femmes Alors que je vous en offre Trois ici Madame O'Krent Que normalement vous vénérez Qui est prise Michel Bernier Oui qui n'attend que ça Marielle Dombal Dont le mari est en voyage Avec le précédent Souvent Donc franchement Pierre c'est un peu Un peu quand même Discourtois Voilà Non non mais c'est vrai Qu'aujourd'hui On est pas mal lotis Comme disait Pierre Comme disait Jean-Pierre Jean-Pierre Excusez-moi Jean-Pierre Lottier Oui ah bah pardon Ça va Ça va C'était son frère C'est mon dernier mot Pierre Foucault